Si vous regardez ces vidéos, je sais que vous en tirez profit, bénéfice, bref c'est que cela vous fait plaisir en tous les cas, du moins j'ose l'espérer. Alors si vous pouvez liker un petit peu, juste un tout petit like, laissez un petit commentaire et partagez les vidéos, cela peut aider les gens qui en ont besoin bien entendu et puis Marie-Ange et moi ça nous fait plaisir et ça nous encourage à créer d'autres vidéos. Les points de la partie postérieure que vous voyez sur le schéma peuvent avoir une incidence sur plusieurs troubles. En intervenant sur ces points, l'incidence peut se manifester sur des troubles cardiaques, des troubles respiratoires, sur de l'intoxication alimentaire ainsi qu'aux états grippaux. Avoir aussi une implication sur le diaphragme et sur les surrénales. En magnétisme, intervenez en dégagement ou en dispersion des énergies pathogènes ou douloureuses selon les méthodes des techniques énergétiques ou du magnétisme traditionnel. Ces points sont tout aussi sensibles au stress et aux troubles émotionnels. Des séances de relaxation, de méditation de pleine conscience aideront la personne à installer une détente mentale et un relâchement musculaire. Ces points peuvent aussi être traités en ponçage léger avec délicatesse. Les méthodes de techniques énergétiques et de magnétisme traditionnel appliquées aux points de knappe et aux points gâchettes sont enseignées durant les stages animés par Jean Angius. En aucun cas, ces techniques ne peuvent ou ne doivent se substituer à la médecine allopathique. En magnétisme, avant de recevoir une personne, pour sa sécurité, assurez-vous qu'un diagnostic ait été posé par un médecin. Ainsi, vous éviterez les problèmes liés à la méconnaissance. J'ai ma bonne, 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 j'ai ma bonne, bonne, elle est bonne ! Yes !